Salut les pingouins ! Aujourd'hui on va enfin couler les semelles de nos fondations. Après avoir fait le ferraillage, maintenant on va le placer dedans et pouvoir faire notre béton armé. Au fond de nos trous, on a un béton de propreté qu'on avait coulé il y a quelques temps pour que les trous s'abîment pas avec l'humidité et l'air. Et d'ailleurs on a fait une petite bêtise, on s'en est rendu compte, c'est que quand on a creusé les trous, on a tracé le contour grâce à nos ficelles de chaises et après on a creusé en gardant 80 par 80 jusqu'au fond. Le problème c'est qu'on a dû se décaler un petit peu petit à petit en creusant de quelques centimètres, mais sur certains trous on avait 5 ou 6 centimètres de décalage. Ça se voyait pas vraiment à l'oeil nu, mais quand on a vérifié avec les ficelles et du fil à plomb, on s'est aperçu qu'on pourrait pas centrer nos semelles et donc que ça l'est pas, on aurait pas les 5 centimètres nécessaires de chaque côté pour que le ferraillage soit bien enrobé. Donc du coup c'était un peu galère parce que le béton de propreté était déjà coulé quand on s'est rendu compte. On peut être obligé de recreuser un petit peu mais à côté du béton de propreté, on a perdu beaucoup de temps. Et ce qu'on aurait dû faire en fait c'est avant de couler le béton de propreté, tout simplement vérifier là où se trouverait notre poteau en béton, vraiment par rapport au fond du trou par exemple en mettant 4 petits clous dans les coins et en medurant, on vérifie qu'on était bien centrés. Donc voilà, pensez-y, ça vous évitera de perdre du temps comme nous. La première étape ça va être de nettoyer le fond de nos trous, juste un petit coup de balayette pour faire propre au fond. Maintenant on va préparer la semelle. Comme on veut qu'il y ait aussi 5 centimètres d'enrobage, on va utiliser des petits écarteurs en plastique qu'on vient clipper dessus et qui nous permettent d'avoir la bonne distance. Nous on les a commandés sur internet. Sinon il y a d'autres techniques, vous pouvez faire des écarteurs en béton, donc soit vous moulez avant des espèces de petits plans en béton pour pouvoir mettre dessous, soit vous pouvez mettre des petits cailloux, des choses comme ça, mais c'est quand même un petit peu moins bien. Là au moins c'est bien fixé dessus, on met 2 fils de fer autour pour pas que ça tombe. Et après voilà, on est sûr que partout on a au moins 5 centimètres de béton qui va enrober notre ferroiage. Il n'y a pas d'enlève beaucoup beaucoup, l'idée c'est vraiment juste que ça tienne le temps de mettre le béton en place. Donc nous on en met juste 4, une à chaque coin. Là on va pouvoir déposer notre ferroiage au fond du trou et on va le centrer donc déjà approximativement et ensuite en utilisant donc les chaises, on a mis une ficelle à l'axe du plan béton et donc avec un fil à plomb on va vérifier que ça tombe pile au centre de notre ferroiage. On vérifie qu'on a bien 5 centimètres au minimum entre nos barres de fer et le bord du trou. On va pouvoir poser notre poteau en fer sur notre semelle en ferraille. Et donc on va le centrer comme il faut, comme la semelle est bien centrée. On centre le poteau dessus et comme ça le poteau sera quasiment centré par rapport à l'axe où se trouvera le plan béton. Maintenant il faut qu'on aligne correctement notre poteau, vraiment précisément. Parce que là aussi il faut qu'on ait 5 centimètres de chaque côté quand on va couler notre plot. Et le problème c'est qu'on va déjà couler la semelle sur 30 centimètres de béton. Et ensuite seulement on fera un coffrage pour faire le béton du plot qui monte. Et donc le problème c'est qu'une fois qu'on aura fait la semelle, ça sera pris, ça ne bougera plus. Et on n'aura plus le choix, on ne pourra plus ajuster notre coffrage comme on veut en fait. On sera obligé de mettre le coffrage autour de la ferraille. Donc il faut qu'on le positionne vraiment comme il faut dès le début. Donc pour ça on a mis nos ficelles. Et vu que ce n'est pas très pratique de passer le fil à plomb et de regarder si la ferraille est bien positionnée, on s'est construit un petit gabarit en bois qu'on positionne comme ça. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on positionne le gabarit avec le fil à plomb et après on ajuste le ferraillage pour qu'il soit bien positionné par rapport à notre cadre en bois qui représente le plot en béton fini. Donc là maintenant on sait qu'il est correctement positionné. Donc on va pouvoir fixer le poteau en ferraille avec la semelle en ferraille. Donc pour ça on met des liens en fer, comme on a fait pour fixer tout le reste, entre les retours de notre poteau et les barres de la semelle. Notre semelle elle va faire 30 cm d'épaisseur de béton et donc pour qu'on sache à quel moment on sera à 30 cm, on mesure là avant de couler le béton et on met un scotch au niveau des 30 cm. Donc on sait qu'il faut qu'on aille au moins jusqu'au scotch pour avoir l'épaisseur qu'on souhaite. Alors un choix qu'on a fait c'était de mettre tout de suite notre ferraillage pour le plot en même temps qu'on coule la semelle. Ce qui se fait souvent quand il y a un gros pilier à faire en béton, c'est qu'on met des fers d'attente, ce qu'on appelle des fers d'attente. Donc c'est des barres de fer qui sont ancrées avec la semelle et qui dépassent de 50 cm à peu près en fonction du diamètre des barres. Et après on vient mettre notre poteau sur ces barres et on ligature les barres d'attente avec le pot en ferraille. Mais le problème c'est qu'il faut au moins 50 cm pour faire la liaison entre les barres d'attente et le poteau. Et du coup nous vu que nos plots font à peu près entre 50 et 70 cm une fois la semelle coulée, ça ne servait quasiment à rien de le faire en deux fois donc on a préféré les mettre directement les poteaux dans le béton et pas faire de fers d'attente. Et par contre il faut vraiment que notre poteau soit bien positionné et ne bouge plus parce qu'on aura quasiment plus beaucoup de réglages après une fois que la semelle sera coulée. Donc on va poser notre cadre en bois autour, bien positionné, le bloquer avec un oncle de parpaing pour pas qu'il bouge pendant qu'on coule le béton. Et comme ça, si pendant qu'on met le béton ça bouge un petit peu parce qu'on met un coup de pelle ou parce que le poiv fait bouger un petit peu la structure, on pourra s'en rendre compte et ajuster avant que le béton ait fait sa prise et qu'on ne puisse plus du tout bouger. Pour faire un bon béton de fondation, il vous faudra 5 doses de gravier et de sable mélangé. Donc soit vous faites le mélange vous-même, soit vous achetez tout fait, donc nous on a été en chercher à Bricodépot du mélange tout fait. Il vous faudra aussi une dose de ciment et une demi-dose d'eau. Donc on met tout ça dans la bétonnière en commençant par 3 doses de gravier plus sable, ensuite on mélange un peu avec le ciment, on rajoute de l'eau au fur et à mesure pour avoir la bonne texture et ensuite on finit par mettre les 2 dernières doses de sable. Et ce qui est important c'est de pas tout mettre d'un coup pour que tous les ingrédients se mélangent bien. On laisse mijoter dans la bétonnière et ensuite on a un super béton de fondation. Donc ce qu'il faut faire attention c'est de pas faire un béton trop liquide. C'est plus simple à couler quand il est liquide mais plus le béton liquide moins il est résistant. Quand vous le versez faut pas que ça s'étale, il faut quand même qu'il soit assez liquide pour pouvoir l'installer et le tasser comme il faut. Donc là on voit que c'est une bonne consistance. Le gravier est resté longtemps sous la pluie, il va être plus humide donc il faudra mettre moins d'eau. Inversement s'il a été en plein soleil longtemps, il faudra rajouter un petit peu plus d'eau pour obtenir la bonne consistance. Donc nous là on a à peu près 5 bétonnières à faire par trou. Et ce qui est important c'est de pas laisser la bétonnière ne pas tourner pendant qu'on est en train de couler le béton dans le trou. Il faut mettre un petit peu d'eau et la laisser tourner pour pas que ça commence de sécher dans la bétonnière. Bon techniquement c'est possible de faire le béton sans la bétonnière en mélangeant directement dans la brouette. Mais il y a deux gros problèmes à ça, c'est que c'est super physique à faire. Donc nous on a 5 bétonnières à faire sur 9 trous donc ça nous aurait fait des gros gros bras à la fin. Et l'autre inconvénient c'est que comme ça prend du temps de les faire, beaucoup plus qu'à la bétonnière, quand vous avez fait la dernière brouette, la première aura déjà bien séché et le béton aura commencé à faire sa prise donc c'est pas bon du tout. Donc la bétonnière c'est quand même très très pratique. Ça y est on a atteint la hauteur qu'on avait marqué avec le scotch donc on a nos 30 cm d'épaisseur de béton. On va pouvoir enlever le cadre donc là notre poteau est toujours bien positionné. Et ensuite on va étaler le béton pour que ça soit à peu près homogène. Nettoyer correctement la tour pour éviter que le béton sèche dessus et que ça tombe après dans le béton qui va sécher sur la semelle. Maintenant il faut qu'on tasse le béton pour que les grains de sable se mettent bien avec les gros graviers pour que ça fasse un bloc bien costaud. Pour ça soit on fait avec une barre de fer et on donne des à-coups un peu partout pour que ça se mélange bien. Soit on utilise une aiguille à vibrer donc nous on a eu la chance d'avoir une aiguille à vibrer donc on s'en sert parce que c'est quand même bien pratique. Et donc il suffit de la placer dedans et en fait il y a un moteur qui tourne très très vite qui fait vibrer cette partie là et qui permet de bien mélanger le béton. Il faut pas rester trop longtemps dans le béton sinon il y a tous les gros cailloux qui tombent dans le fond. Et aussi il faut éviter de toucher les ferraillages donc il faut bien viser entre les ferraillages que vous avez fait. Maintenant que c'est bien tassé il n'y a plus qu'à faire les finitions avec la taloche. Pour finir on fait des petits stris autour de la ferraille du poteau pour que quand on va couler le béton du poteau ça accroche bien avec le béton de la semelle qui sera sec. Au milieu du poteau on a tapoté avec un bout de bois pour que pareil ça soit pas tout lisse et que le béton accroche bien quand on va le couler sur la ferraille du plo. Et ensuite quand ça aura séché le lendemain on fera un petit coup de truelle pour enlever les petits cailloux là où on a fait les stris pour pouvoir poser le coffrage correctement bien à plat. Nos semelles sont terminées donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer tout le matériel pour que le béton ne sèche pas dessus. Pour ça il faut pas mal d'eau du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris deux grosses cuves de 1000 litres abricot dépôt et on en a posé une sur le terrain et on en prend une dans la remorque de la voiture qu'on remplit. Et ensuite on fait un siphon avec un tuyau d'arrosage pour remplir celle qui est sur le terrain. Du coup on a 1000 litres à disposition donc c'est nickel. Et pour faire les 9 semelles on a passé un peu plus de 500 litres donc ça consomme quand même pas mal d'eau. On a mis une grosse journée pour couler les 9 semelles. On a été aidé de mon papa donc à trois c'est pratique parce qu'il y en a un qui peut tout le temps préparer le béton en continu. La prochaine étape ça va être de couler les montants des poteaux donc on a hâte de les voir sortir de terre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et nous retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur le blog. A bientôt les par mois ! Sous-titrage ST' 501